salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une box que très peu de gens connaissent ou voir quasiment oui quasiment personne parce qu'elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça du coup bah moi j'ai voulu la tester j'ai pas vu de vidéo sur youtube qui a encore été mise sur cette box donc bah peut-être que je serai la première à faire une présentation on va dire officielle de la box donc que je montre comment ça se passe donc c'est envoyé par colissimo voilà c'est basique comme comme ça prend pas de place ça nous dérange pas du coup c'est une box qui est à base de fromage parce qu'on a des grands fans de fromage avec lui donc on a vu quand même enfin j'ai voulu tester cette box donc ça s'appelle au fil du fromage pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas c'est vrai que elle est très peu très peu connue et du coup bah moi j'ai voulu essayer cette box en particulier parmi tout un panel de box de fromage donc moi j'ai pris celle là je viens d'ouvrir le paquet dis donc ça sent super fort même le chien il est attiré par l'odeur hein t'aimes bien par contre tu vas peut-être pas me la manger du coup c'est une box qui a été créée il y a environ six mois si je me trompe parce que j'ai eu un contact avec la personne qui gère ça je lui ai demandé quand même quelques renseignements histoire de voir ce qu'il en était se renseigner un peu sur la box donc du coup elle s'appelle Julie et donc la box a été créée il y a environ six mois donc elle a fait des études d'agri environnement et du coup elle a voulu rester dans le domaine agricole pour en gros faire la promotion du terroir ce qui est franchement très intéressant parce que maintenant beaucoup de choses sont on va dire déportées ou emportées sans qu'on puisse savoir exactement où c'est et les produits des fois sont changés donc c'est vrai que des fois on sait pas trop d'où ça vient donc du coup elle a créé cette box là pour nous faire du coup voyager de région en région donc pour cette box eh bien il y a on va dire trois formules trois box découvertes donc vous pouvez vous abonner pour un abonnement du coup de trois mois qui reviendrait à partir de 16 euros 90 par mois pour trois mois pour six mois 15 90 par mois pour six mois et pour l'année 12 mois 14 euros 90 pour les 12 mois du coup bah moi j'ai choisi la box pour l'instant de trois mois d'abonnement donc il ya deux formats il ya le format 350 grammes et le format 750 grammes donc moi j'ai pris le 350 pour commencer donc le format 350 grammes revient pour les trois mois donc à 16 90 donc le mois et la box la box la box le format à 750 grammes revient à 28 90 et là du coup bah j'ai pas inclus les frais de port parce que moi avec les frais de port du coup pour la box à 16 90 ça m'a coûté 25 40 voilà pour les petites informations donc ce mois ci bah du coup pour la nouvelle année donc c'est la box du mois de janvier donc on va voyager en nariège donc c'est le département du 09 pour ceux qui ne connaissent pas donc du coup je vais vous montrer hop quand même l'intérieur de voir comment ça se compose donc ça se compose comme ceci donc on a un genre de petit carton polyester ça doit être sûrement pour garder la fraîcheur on a aussi un pain de glace ça c'est super parce que c'est vrai que j'avais pas du tout de pain de glace donc ça pourra me servir quand je pars après si on en reçoit tous les mois je serai pas forcément trop quoi en faire donc on verra pour la suite pour ça donc le petit pain de glace c'est quand même super sympa pour garder la fraîcheur donc du coup bah je commence par un produit c'est de la pâte de coin je connaissais pas du tout la pâte de coin donc qui est de saint paul cap de joues c'est un petit pot comme ça je sais pas si vous allez bien voir du coin je trouve ça quand même pas mal sympa ça a pas trop d'odeur je vais goûter pour voir peut-être que c'est pas trop sucré non plus donc c'est quand même pas mal donc fruits cultivés sans engrais ni pesticides préparer avec 66% de fruits composition coin sucre teneur total en sucre 60% tenir au frais après ouverture et du coup on a le petit c'est quoi c'est un site internet 3 w point douceur d'ici point fr ça peut être sympa et du coup on a le petit papier qui va avec donc c'est des confitures pâtes du tarn c'est pas mal du coup bah on a tous les contacts ouais voilà pour ceux qui veulent contacter tout ça et du coup on a tout ça aussi en confiture donc c'est vrai qu'il y a du choix quand je vois ouais confiture de framboise prune hibiscus violet mimosa confiture de pastèque il y en a il y en a plein et encore il y a pas tout de noter parce que c'est marqué etc moi c'est sympa avec un petit peu de fromage ça devrait être pas mal donc après bah j'ai trois petits fromages du coup voilà par contre j'ai pas trop compris alors si je comprends bien il y a des formules donc du coup 750 grammes et d'autres 350 grammes mais moi j'ai reçu trois fromages et il y aurait que deux fromages pour pour la 350 grammes on peut voir là en fait il y a les deux là c'est la 750 et bah là pareil il y a les deux donc je sais pas trop j'ai une tombe des pyrénées alors que je voyais un tome des pyrénées bah c'est ça donc c'est du lait de vache voilà affiné minimum deux mois croûte lavé laissée à l'air libre une heure avant avant de le déguster et qui peut s'accompagner avec un petit vin de savoie chini chini pardon rouge ça peut vraiment être pas mal la tome des pyrénées je sais même pas si j'en ai déjà mangé j'ai déjà mangé de la tome mais je crois que c'est de la tome de savoie donc tome des pyrénées je sais pas trop ouais donc c'est celui là je vais pas l'ouvrir parce qu'après c'est pas terrible quoi enfin je préfère laisser la fraîcheur moi c'est vraiment pas mal donc c'est de la ferme du cargo voilà voilà et c'est fait à castelnaux d'urbain d'urbain je sais pas du tout comment on prononce le nom de ces petits villages voilà voilà ensuite donc on voit pas trop hein je sais pas si à travers là voilà donc c'est un palais de brebis de la ferme des du pardon téchelle je suis désolée si la prononciation n'est pas la bonne je connais pas du tout la prononciation donc voilà donc c'est de la brebis j'aime bien la brebis donc c'est un projet agricole et familial donc c'est super sympa donc on a le palais donc c'est ça je me trompe pas le palais frais donc c'est fait à l'urac voilà et donc c'est un fromage doux et fruité accompagnez le avec une touche sucrée bah tiens ah génial avec ça ils ont tout prévu euh et donc à prendre avec du vin blanc euh jurançon sec donc pour le petit palais et du coup j'ai vu euh j'en ai un autre euh de la ferme du téchelle c'est le même et je viens de voir là en fait euh on a aussi une tome de brebis donc celle là ça va être la tome de brebis euh c'est c'est génial la tome de brebis euh j'ai jamais goûté je pense je je retiens pas du tout les les noms ou les compositions de fromage que je prends euh c'est vrai que quand j'apprécie j'apprécie je le mange à un point c'est tout euh donc ouais c'est vraiment sympa et du coup bah pour la box euh que j'ai pas pu euh euh avoir donc la 750 euh que je n'ai pas pris du moins j'aurais pu avoir alors euh un fromage de de vache euh donc euh le Saint-Paterne je connais pas non plus donc pour ceux qui connaissent hein le Saint-Paterne euh il est affiné 15 jours et une fabrication euh rythmée par des messes journalières ouh c'est sympa et euh du coup qui peut s'accompagner avec un petit jus de pomme bio euh euh d'ariège ça peut être sympa je vois aussi sur le petit papier euh qui nous est fourni donc euh on a une recette euh donc euh ce mois ci ça serait euh euh une fondue ouais une euh fondue avec euh de la tome des pyrénées euh euh de la tome mixte mixte pardon vache brebis du gruyère un peu de tout quoi on voit ça là hop là pour ceux que ça intéresse hein ils auraient le temps de mettre sur pause pour reprendre la recette voilà donc pour cette box bah franchement euh je suis quand même très surprise euh surprise mais dans le bon sens hein euh d'avoir bah déjà un petit on va appeler ça un flyer euh avec bah du coup ce qui va bien avec comme vin parce que c'est vrai que des fois on cherche un peu on se creuse la tête euh quel fromage va bien avec quel vin euh et là bah du coup c'est bon tout est déjà noté et du coup bah pour elle une box de 350 grammes euh il y a quand même pas mal de petits fromages hein euh satisfait très très satisfait désolé c'est le téléphone euh en plus bah là je vais avoir les les beaux-parents qui viennent euh c'est quand bah ce week-end donc ils vont goûter un petit peu avec nous hein ces fromages là du coup on verra donc bah rien de plus à dire franchement ouais je suis très satisfaite je vous donne toutes les informations sur cette box euh euh j'espère euh euh j'espère que du coup euh vous allez commander aussi parce que quand même des box qui font euh du fromage de région euh ça vaut le coup euh et au moins on est sûr et certain que c'est euh de chez euh bah les comment les producteurs parce que bah bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure on sait jamais euh des fois c'est marqué euh que c'est de telle région mais en fait ça a été fabriqué dans une autre région enfin ça change tout le temps et c'est pas forcément euh bah la même qualité forcément euh donc voilà pour cette vidéo euh euh je vous laisse euh on vous fait des gros bisous avec Loki vu qu'il attend un petit bout de fromage mais ça tu peux rêver il s'attard de la croûte hein oui voilà du coup je vous laisse euh sur ce à passer une bonne journée euh euh travaillez bien euh oui du coup et on vous fait du coup des gros bisous des gros bisous salut